Alors voilà, on est sur la plateforme de Canadacimo, une installation d'envergure du collectif d'artistes canadiens BGL qui a l'honneur cette année de représenter le Canada pour la 56e Biennale de Venise. Alors BGL, c'est un collectif d'artistes, de trois artistes de Québec qui se sont rencontrés il y a presque 20 ans maintenant. Pour l'occasion, ils ont conçu une vaste installation immersive qui demande la participation du public à plusieurs étapes. Alors on se retrouve actuellement sur une plateforme qui constitue un agrandissement, une sorte de prolongement du pavillon qui joue avec ces éléments de l'architecture, mais qui va aussi donner l'impression aux visiteurs que l'exposition est encore en chantier. L'idée derrière le petit magasin à l'entrée, c'est de créer une espèce de service. Puisque le pavillon est placé au fond des jardins et tout petit, un peu étrange, on s'est dit peut-être qu'un magasin, un petit commerce de quartier, comme ça serait un quartier ici, on trouvait ça drôle, donc on a fait ça. Puis on a pris un typique du Québec, qui est un dépanneur, et on a repris nos produits qu'on vend. Donc c'est un petit commerce qui vend des chips, de la bière, des cigarettes, des choses comme ça. On voulait que les gens ne s'attendent pas à ce qu'ils rentrent dans un pavillon ou un musée. Tu rentres, tu te demandes. Il y a déjà des gens qui ont voulu acheter des trucs, qui pensent vraiment qu'il y a des choses à vendre. On trouvait ça très drôle de mettre l'art, pas sur un piédestal, mais complètement à un autre niveau. Surtout dans le contexte d'une biennale où tout est ostentatoire et merveilleux et grandiose. Rentrer par un petit commerce, on trouvait ça très rigolo. Ce qu'on aimait beaucoup aussi, c'est d'essayer de rendre des fois le côté obsessif de certaines formes d'art. Il y a certains créateurs, créatrices qui sont comme happés par quelque chose qu'ils doivent répéter, répéter, répéter. Et puis ça nous le fait, cet effet-là. Je pense que si on avait eu plus de temps et que la pièce était plus grande, on aurait pu avoir encore plus de conserves et plus de coulisses. C'est très agréable à faire, c'est très agréable à sculpter. On avait déjà travaillé sur ce principe-là de faire, de travailler, de mettre de l'argent dans des vitres, puis que ça dégringole. Et quand on a allumé sur ça, on sait tout de suite, les trous, on a comme fait « oui, essayons ». Mais on prie que ça dure six mois, parce que c'est vraiment pas évident qu'il va toujours avoir de l'argent qui va pouvoir circuler. Il y a un aspect électrique, mécanique relié à tout ça, pour lequel on n'est pas très qualifié non plus. Mais comme c'est tout frais, je pense qu'on a chacun une vision de la chose. Moi, le mot qui m'est venu ce matin, j'ai eu une petite entrevue, puis ça me faisait penser à une usine. Je dirais une petite sorte de petite usine.